Ouwesh la team petite vidéo pour les supporters de fenec donc on peut parler du match algéri cap vert qui vient de se finir à une petite heure donc on s'inclinait 3 à 2 face au cap vert une équipe faible on va pas se mentir une équipe d'algérie encore plus faible donc voilà ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour parler un peu de l'équipe nationale parce que tout ce qui s'est passé forcément il n'y avait pas l'envie on va dire mais bon là on va un peu parler de ça également on parlera un peu du match sur une autre vidéo qui va arriver face au portugal etc mais là on va reparler du match algéri cap vert bon je pense que tout ce qui se dit c'est un peu à chaud entre guillemets dans le sens où les gens de toute façon veulent que majeure parte etc l'équipe nationale n'a pas de fond de jeu on sait pas comment qu'on joue il n'y a pas un schéma il n'y a pas un schéma tactique déjà sur l'ensemble des matchs qui se dégage à chaque fois des joueurs qui changent tu comprends pas quel joueur il place à tel ou tel endroit etc donc déjà pour le match algéri cap vert on est parti honnêtement je serais même pas à vous dire si on est parti sur un 4 2 3 ou un 4 3 3 donc soit déjà pour la défense Belkiter, Mandi, Shafai, Ben Sebaini donc je ne comprends pas trop les choix dans le sens enfin si par rapport aux joueurs qu'il est actuellement sur le stage je comprends sur Goulam, Halish, Atal etc etc ça aurait été différent mais le seul qui est bon entre guillemets parmi ces quatre là c'est Mandi Mandi que tout le monde critiquait pendant la Cannes dernière face à la Tunisie etc etc et finalement maintenant après son arrivée aux bêtises tout le monde confirme que c'est le meilleur défenseur de l'équipe nationale il n'y a même pas à débattre sur ça c'est clair net et précis entre guillemets les gens parlaient de Ben Sebaini sur la Cannes comme quoi que ça y est on a trouvé le nouveau patron de la défense etc on a bien vu que tous les derniers matchs où il était défenseur central dans l'axe c'était pas bon du tout avec beaucoup d'erreurs etc mais bon bref ensuite pour le milieu donc dans l'hypothèse où ça serait un 4-2-3-1 donc c'est Ben Taleb et Ferhat donc ce qui veut dire que déjà c'est n'importe quoi Ben Taleb à l'arrière on peut comprendre mais Ferhat donc si c'est un 4-2-3-1 il est en MDC donc logiquement à moins qu'il les met plus haut et il joue avec deux relayeurs donc 106 je vois pas l'intérêt de jouer avec deux relayeurs 106 si tu fais un 4-2-3 tu mets deux milieux défensifs costauds etc avec un d'entre eux qui sont moins bien 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 relancé on va dire donc je comprends pas de schéma je comprends pas de schéma et dans l'hypothèse où c'est un 4-3-3 c'est à je sais pas ce que vous vous avez vu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais moi j'ai plus vu un 4-2-3-1 avec un Brahim en 10 Soudani à gauche Marez à droite Bounjah devant bon voilà déjà le schéma il n'est pas logique dans le sens où Brahim le mettre en 10 c'est catastrophique vu que c'est pas un vrai 10 il garde trop le ballon etc pour moi les 10 préfèrent mettre un Marez en 10 qui a déjà fait ça à Leicester où il était bon où il offrait beaucoup le passe des cibles parce que c'est quelqu'un que même s'il à droite il rentre dans l'axe donc il s'est joué au niveau de l'axe il n'a pas de point pour ça mais par contre Brahim c'est un joueur de côté c'est sur le côté gauche la preuve il a offert le deuxième but sur un très bon centre vers Bounjah donc voilà il n'a même pas discuté sur ça et quand il était redescendu plus bas en tant que 10 au milieu au moins il a failli offrir un caviar dans l'autre surface enfin dans l'autre côté du terrain pas loin de la surface un joueur du cap vert parce qu'il l'a remis dans l'axe à force de conserver le ballon et il la lance au dernier moment il a failli la remettre dans l'axe donc je comprends pas je comprends pas mais bon mise à part ça première mi temps on va pas se mentir après la première mi temps était correcte était correcte pas en termes de jeu en termes de de domination c'est à dire que le cap vert n'a pas eu beaucoup d'occasion de tir et honnêtement avec un peu plus de pression on aurait pu finir le match à 4-1 3-1 sur 4-1 assez facilement avec des joueurs un peu plus précis avec des meilleurs finisseurs etc ça aurait été largement possible mais bon ça n'a pas été fait etc donc on reste sur le score de 2-1 à la mi-temps deuxième mi-temps totalement catastrophique et c'est là le problème de Majer c'est déjà dans le fait qu'il n'a pas de fond de jeu on sait pas s'il joue sur la possession on sait pas s'il joue sur la contre attaque on sait pas si son but c'est de mettre une pression haute etc et et ensuite de partir vite vers l'avant on comprend rien il n'y a pas de jeu je pense qu'il leur dit les gars prenez le ballon et jouez comme vous le sentez juste essayer de revenir en défense et d'être rapide quand vous attaquez il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de tactique il n'y a pas de tactique donc à partir du moment où il n'y a pas de tactique au bout d'un moment ça sombre parce que chacun fait n'importe quoi chacun touche trop le ballon chacun il n'y a pas d'orientation il n'y a pas de genre c'est pas si les joueurs ils sont censés centrer ou pas comme à l'époque de Vaid c'était clair soudain il fait goûter sur les côtés ça centre vers Stimani c'était ça notre fond de jeu avec une contre attaque possession quand on est quand on est vers le milieu de terrain on fait tourner le ballon correctement avec prudence et quand on est bas on essaie de relancer loin devant si possible et on centre vers Stimani c'était ça notre notre style de jeu c'était pas de la position c'était pas vraiment la contre attaque mais c'était voilà le schéma il était clair on savait qu'est-ce que les latéraux que ce que les ailiers devaient faire et le buteur on savait ce qu'on attendait de lui tout simplement et le reste ça jouait comme ça devait jouer chacun son poste avec ses caractéristiques etc là il n'y a pas de fond de jeu avec Gourkuf il y avait un fond de jeu on jouait bien on jouait un beau jeu etc et je pense que on est sorti de la canne on est sorti de la canne avec simplement avec contre la côte d'ivoire qui l'a emporté donc je veux dire on perd en coupe du monde on a perdu avec vaid parce qu'on avait un style de jeu etc on a perdu contre l'allemagne qui ont gagné la coupe du monde avec Gourkuf on a perdu la canne contre ceux qui l'ont gagné donc c'est pas on va dire catastrophique alors que là tu perds contre le cap vert tu perds contre des équipes comme ça c'est catastrophique dans le sens où chez toi tu n'as pas à perdre contre le cap vert tu n'as même pas le droit au nul tu es obligé de gagner ce genre de match là après si tu perds contre le portugal 2 à 1 dans un terrain neutre il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci sur ça tout le monde peut le perdre ce match là mais contre le cap vert non contre le cap vert c'est pas possible surtout que d'après madger quand le match égypte portugal c'était fini il a dit que nous on ferait plus mal au portugal que l'égypte pardon donc honnêtement j'ai hâte de voir ça mais bon donc pour parler brièvement du match entre guillemets première mi-temps on va dire que c'était pas voir garder mais qu'au niveau du score ça aurait pu être largement à notre avantage si ça aurait un peu mieux joué par contre la deuxième mi-temps on a totalement coulé et on va parler aussi un peu des choix des changements donc tu fais sortir ben savaini pour faire rentrer pour faire rentrer ben moussa tu fais sortir bouddhah pour faire rentrer simanis à la rigueur choix compréhensibles et tu fais sortir shafai pour faire rentrer medjani quel est l'intérêt de ces changements alors que tu perds 3-2 que tu perds 3-2 tu je comprends pas c'est les changements quand tu perds 3-2 tu fais des changements offensifs au milieu de terrain pour apporter un peu de fraîcheur parce que des fois les milieux défensifs où les reliers sont sont fatigués etc ils ont plus d'énergie pour défendre correctement relancer proprement vers les attaquants et là en fait il n'y a pas de choix il n'y a pas de logique il n'y a pas de logique dans les choix et il n'y en a jamais eu avec madger il n'y en a jamais eu avec madger et on n'aura jamais il n'aura jamais je pense que il est en train de comprendre l'erreur qui fait etc mais c'est trop tard parce que il est trop fier trop arrogant qui veut rester sur ses positions etc et voilà il va quand même mettre quelques petites touches de locaux mais les locaux ils n'ont pas le niveau pour parler des locaux il n'y en a aucun qui a le niveau quasi aucun des bons locaux il y en a on parle on ne dit pas dans le sens où il n'y a pas ce débat binational etc des bons locaux il y en a mais c'est pas cela c'est pas buchan chouch c'est pas la chrome c'est pas belgiter chaffaï chaffaï il peut être bon chaffaï attention c'est pas un mauvais joueur chaffaï c'est mais les autres non à droite à tal pourquoi tu l'as pas fait venir à tal c'est un bon locaux c'est un quelqu'un championnat local bon il est parti c'est un bon locaux ferhat c'est un ancien locaux mais il est bon il est bon si tu le mets sur son côté droit avec un slimani ça peut faire mal un slimani en forme bien sûr parce qu'il s'entre il est comme fégouli il s'entre et il sait aussi il est un peu technique il est rapide il s'essouffle pareil moi il me fait penser à fégouli sauf que fégouli non honnêtement il fait penser à fégouli j'ai c'est un peu le même profil pour moi en tout cas sauf que fégouli peut-être c'est mieux rentrer dans l'axe et un peu plus précis sur ses passes directes on va dire ça il joue peut-être mieux en une deux etc que ferhat mais ils sont à peu près pareil dans ils vont vite assez vite ferhat c'est pas une flèche comme fégouli mais ça va et il s'entre bien donc voilà soudain de l'autre côté c'est pas mal aussi bon même si j'ai trouvé en dessous sur ce match parce que avec la pression qu'il a normalement il aurait dû nous mettre le troisième but ou le deuxième je sais plus c'était lequel donc voilà et enfin on va parler de chaouchi bien évidemment celle là vous vous y attendez chaouchi déjà choix totalement décrit depuis le début qu'il l'a mis il n'y a pas à mettre chaouchi à la rigueur on peut juste le mettre en tant que troisième remplaçant et encore normalement c'était salhi dès le début quand madger est venu il aurait dû mettre salhi dans les cages il aurait dû l'entourer de mbolhi et de chaouchi à la rigueur j'aurais dit mbolhi d'oukha parce que d'oukha est plus sage il fait une saison correcte en arabie saoudite etc mais pas chaouchi et mbolhi il aurait été bien pour entourer salhi mais bon après voilà maintenant c'est fait c'est fait là il s'est totalement planté le troisième but il est pour lui déjà il contrôle mal le ballon il fait genre une petite feinte de frappe etc et l'embol défenseur ok et là au lieu de la dégager loin devant tu la remets dans l'axe dans l'axe mais je comprends pas j'ai pas compris je pense qu'on a pas compris donc voilà madger qu'en est il de madger la suite de madger je pense que de toute façon il va partir mais honnêtement il ya de fortes chances qu'il ne part pas parce que moi je dis clairement pour qui part pour faire venir qui pour faire venir qui maintenant il n'y a pas 50 choix de toute façon on avait déjà dit quand les autres entraîneurs étaient partis à chaque fois on ramène les entraîneurs plus mauvais à la base on aurait dû travailler avec vaillé après la canne 2014 moi je pense sincèrement qu'on aurait pu gagner la canne 2015 avec vaillé doit en tout cas faire une belle finale demi-finale et viser la canne 2017 assez facilement on n'a pas fait on aurait pu être qualifié en coupe du monde 2018 enfin bref on a tout tout gâché pas nous les supporters mais la faf etc j'ai fait un très mauvais travail pour moi parce qu'on dit qu'on dit qu'on dit que c'est pas lui qui a un match est en place à partir du moment où tu es président de la faf tu assumes tes choix tes responsabilités et si tu n'as pas envie tu n'as pas envie tu te plains aux institutions de la fifa etc etc le problème il sera vite réglé donc au bout d'un moment ça marche pas avec des billets sous la table etc quand quand tu as un poste tu tiens tu tiens à ton poste et tu fais ce qu'il y a à faire donc voilà honnêtement le match moi je suis déçu je vais pas être dire insulté ou etc les joueurs ça sert à rien déjà c'est pas mon genre mais voilà il y a déçu parce que l'équipe ne ressemble plus à rien alors qu'individuellement on a des joueurs qui sont de qualité quand même on dit défensivement c'est bon golem à gauche d'habitude c'est très bon à droite à tal c'est pas mal du tout au milieu terrain on peut avoir faire quelque chose de correct avec un medjainé en sentinelle pour moi je je maintiens que medjainé en sentinelle on n'a pas mieux sauf peut-être abeille de dijon ben taleb en 6 quand il est bon il n'y a pas mieux en autre relais on a plein de choix taille d'heure taille d'heure on a plein de choix fégoulet on peut le mettre en relais il n'y a pas de problème il pourrait jouer du côté droit parce qu'il défend très très bien voilà à droite on a du choix devant bon ce moment slimani est un peu moins en forme on a quand même bon j'ir qui peut être très très bon quand il veut et quand il joue avec les bons éléments on a dar falu voilà on a quand même des joueurs pour pouvoir faire assez bon on a ennemi bout de bouse benzia etc enfin bref franchement si on a vaïd avec cette génération là parce que faut savoir qu'à l'époque où vaïd était en place on avait un brahimi beaucoup moins fort que maintenant beaucoup moins d'expérience il jouait pas pour tout on avait mares qui était loin d'être à ce niveau là etc on avait un slimani l'année il y a deux ans de ça qui était pas du tout au même niveau que la coupe du monde était encore au dessus voilà honnêtement on a des meilleurs éléments que quand vaïd il était là donc si vaïd avec la mentalité qu'il a la discipline etc avec cette équipe là dans un an on peut redevenir très très fort dans un an on peut redevenir très très fort le temps qui voit les joueurs qui sont motivés qui posent problème etc faire revenir les bons éléments dénicher quelques joueurs etc et on peut faire très très mal et honnêtement j'espère qu'après le portugal seulement si c'est vaïd qui revient on a un très bon entraîneur vous savez quel genre d'entraîneur on parle d'entraîneur avec du caractère etc qui viennent je suis pour le départ de majeur honnêtement sinon ça sert à rien faire venir un autre entraîneur pour rien ça sert à rien à part si c'est un entraîneur du style madoui etc des des entraîneurs à dire mais même ça c'est pas très fort à part belle m'a dit comme entraîneur à dire je vois pas quelqu'un faire quelque chose de quelque chose de d'assez bien etc donc pourquoi pas un retour de vaïd moi j'étais jamais pour son départ il y en a qui était pour son départ moi je sais que la majorité des algériens en général ils n'étaient pas pour l'autre moitié était pour on va dire c'est divisé en deux je pense qu'on aurait dû laisser pourquoi pas un retour de vaïd ça serait pas mal après il serait fou de revenir mais bon vu que c'est un homme de qui aime bien les challenges etc il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas si on lui met tout à condition etc vu qu'il avait indifférent avec rao rara là c'est plus rao rara le patron de la fave donc ça peut pourquoi pas le faire en tout cas moi c'est ce que je souhaite après le portugal et si c'est pas pour amener lui c'est pour rechanger avec un vieux entraîneur autant laisser majeur le bien le laisser se planter à la canne etc même si c'est pas ce que je souhaite j'aimerais qu'il joue mais c'est mort il sait pas ce qu'il fait c'est pas son métier et voilà il n'y a rien à dire à part qu'on est déçu du visage l'équipe nationale d'algérie de cette façon là alors que voilà on a été connus en 2014 un peu avant pour avoir un beau jeu pour avoir beaucoup de générosité dans dans notre effort un très bon collectif avec quelques belles individualités mais et voilà mais mais bon ça c'est du passé et on verra ce que ce que l'avenir réserve à cette équipe des fenecs allez je vous laisse ciao